Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais hyper hâte de vous faire sur la chaîne c'est une vidéo que je ne fais pas très souvent puisque j'ai toute une playlist sur le sujet qui s'appelle entre la Pixie Army et moi et en fait c'est une vidéo sur laquelle on parle d'un sujet précis et où je vous donne tous mes conseils, toutes mes petites astuces et aujourd'hui je vais répondre à une question que vous êtes énormément à me poser, c'est des questions sur les collections Disney j'ai préparé tout un tas de petits conseils, on y va Alors j'ai décomposé cette vidéo en plusieurs parties pour être sûre de rien oublier et le premier conseil que je peux vous donner c'est forcément de vous renseigner sur toutes les collections existantes on ne se rend pas forcément compte de toutes les collections Disney qui peuvent exister il y a les snow globes, il y a les livres, les pins, les tounoun, enfin il y a énormément de choses et du coup le premier conseil que je peux vous donner c'est de faire un petit peu du repérage, des choses qui vous plaisent ou qui vous plaisent pas alors pour ça il vous suffit par exemple de taper dans google images, je sais pas moi, poupée Disney, livre Disney pour pouvoir voir quelques références de voir des comptes Instagram, ce sont une très belle inspiration de collectionneurs Disney à suivre tapez des hashtags dans la barre de recherche Instagram et vous tombez sur ce que vous recherchez vous pouvez également aller sur Pinterest, moi je sais que j'ai fait un tableau Pinterest exprès sur les collections Disney c'est à la fois pour montrer quelques collections qui peuvent exister mais encore et surtout pour trouver des idées de comment arranger sa collection, la mettre en valeur n'hésitez pas à me suivre sur mon Pinterest comme ça vous aurez peut-être des petites inspirations et la première question qu'on m'a posée c'est la question de savoir quelle était moi ma première collection Disney forcément j'ai eu pas mal de cassettes quand j'étais petite mais bon c'était pas vraiment une collection tout comme les livres, Mickey Club du livre j'en avais énormément mais moi la première collection un peu consciente que j'ai faite c'est à ma majorité en fait sur mon premier job d'été au Disney Village j'ai vu qu'il y avait des fées clochettes et je collectionnais à l'époque les figurines de fées, ça m'a passé depuis et donc du coup j'avais commencé par là donc j'avais commencé à acheter juin et août il me semble et après j'ai acheté toute la collection et au départ j'ai acheté au Disney Village et après je me suis rendu compte que ça coûtait moins cher sur internet et donc du coup de fil en aiguille je suis arrivée à tout ce qui m'entoure aujourd'hui la deuxième chose qu'il faut que vous sachiez c'est quel type de collectionneur vous êtes il y a les personnes qui n'ont que très peu d'objets mais c'est tous des objets qui ont un sens fort pour elles il y a les personnes qui sont aussi très complétistes je pense qu'il ne faut pas être trop rigide là-dessus c'est à dire que vous pouvez avoir envie d'avoir tout un tas de Funko Pop et aussi de collectionner tous les objets liés à la petite sirène enfin chaque personne est unique en fait et je pense que c'est compliqué de se mettre dans une case mais c'est plutôt bien aussi de savoir pour voir un petit peu comment est-ce que vous allez diriger et aiguiller votre collection par la suite ça évite de s'éparpiller dans les collections c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les questions que vous m'avez posées moi quand j'ai commencé à collectionner j'ai été beaucoup influencée par les autres j'étais sur le forum Disney Central Plaza et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui postent leurs collections et ça vous fait envie en fait vous voyez toutes les belles choses qu'ils possèdent et vous avez envie de posséder les mêmes moi j'étais un petit peu dans une frédésie shopping quand j'ai commencé je pense particulièrement à la période de la Reine des Neiges quand la Reine des Neiges est sortie j'avais juste envie de tout acheter et j'ai tout revendu par la suite de mon expérience je pense que la meilleure chose c'est de vraiment réfléchir à l'avance aux achats que vous voulez faire c'est comme ça en fait qu'on arrive à constituer une collection qui a du sens pour nous où chaque objet a une petite valeur que ce soit sentimentale, que ce soit visuel je pense qu'il faut apprécier chaque petit objet qui compose sa collection pour en être heureux et là la question qu'on m'a posée c'est les objets qui sont les plus simples à collectionner alors c'est une question assez difficile moi j'aurais tendance à dire que l'objet de collection le plus facile à collectionner du moins à l'heure actuelle c'est les Funko Pop il y a énormément de boutiques qui vendent des Funko Pop il y a vraiment beaucoup de personnages qui sont disponibles je pense que Funko Pop c'est pas trop compliqué à collectionner à part si vous voulez des figurines qui sont extrêmement rares qui sont difficiles à trouver etc après ça dépend aussi de si vous êtes proche des boutiques ou pas par exemple c'est vrai que si vous êtes prêt de Disneyland Paris c'est beaucoup plus facile de collectionner les pins édition limitée Disneyland Paris pareil pour par exemple les peluches moi je trouve que c'est assez simple à collectionner surtout qu'il y en a beaucoup sur le Disney Store mais c'est très propre à chacun mon troisième conseil et c'est quelque chose qui est très important pour moi c'est le fait d'établir une wishlist et je vous explique pourquoi d'ailleurs il y a beaucoup de conseils de cette vidéo qui rejoignent un peu les conseils sur les livres Disney et je ne parle pas de livres Disney dans cette vidéo parce que sinon ça se rejoint trop vous avez le lien de la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse mais donc du coup la wishlist c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise énormément c'est un très très bon moyen de ne pas s'éperpiller parce qu'on sait un petit peu ce qu'on veut on peut la faire en ligne et moi c'est ce que je fais j'utilise Pinterest pour mes wishlist parce qu'en fait il vous suffit d'épingler ce que vous voulez voir et ce que vous voulez garder avec vous vous avez donc une vue d'ensemble des objets que vous avez envie de posséder et surtout du coup vous allez avoir les sites qui vont s'enregistrer dans votre wishlist il vous suffira de cliquer sur l'image et comme ça vous pourrez checker régulièrement si les objets de collection que vous voulez sont en promotion ou pas ou s'il y a une bonne affaire qui se présente c'est le meilleur moyen comme ça vous pouvez checker régulièrement et faire de bonnes affaires il y a des personnes qui vont pouvoir se faire un budget mensuel et dépenser un petit peu de leur salaire ou de l'argent qu'ils gagnent pour investir dans leur collection mais il y a aussi beaucoup de membres de la Pixie Army qui sont beaucoup plus jeunes, qui ne travaillent pas et qui donc n'ont pas de sous mais ce que je peux vous conseiller c'est de faire cette wishlist parce que à Noël ou à vos anniversaires ou pour une occasion spéciale si vos proches ont envie de vous faire un cadeau que vous vous savez pas quoi demander c'est vraiment un truc qui est parfait moi je sais que ça a changé la vie de mes parents je leur envoie le lien de la wishlist et comme ça ils peuvent faire leur sélection choisir ce qu'ils ont envie de me payer selon leur budget en plus ça vous permet de faire grandir votre collection sans forcément que ça vous coûte des mille et des cents et ça fera plaisir à vos proches parce qu'ils vous offriront quelque chose qui vous plaît vraiment il y a des membres de la Pixie Army qui m'ont demandé si j'avais des conseils pour gérer un budget collection je pense que vous le savez je suis pas spécialement un modèle lorsqu'il s'agit de parler de budget puisque j'ai tendance à énormément dépenser je pense que se fixer un montant par rapport à ce qu'on gagne tous les mois et rester fixe dedans ou alors le mettre de côté pour ensuite acheter une pièce plus chère c'est quand même ce qu'il y a de mieux mais c'est vrai que c'est compliqué à tenir comment faire pour commencer une collection quand les objets sont sortis depuis longtemps pour moi une collection c'est vraiment une source de plaisir et je pense qu'il faut pas non plus trop se prendre la tête avec ça et je pense par exemple si on prend l'exemple des Tsum Tsum que c'est des produits qui sont toujours commercialisés à l'heure actuelle donc c'est vrai que vous pouvez prendre la collection en cours de route la réponse dépend vraiment de la collection je pense par exemple aux Snowglobe Disney qui sont de plus en plus rares et où il y a énormément de belles collections qui sont sorties avant là il va falloir checker sur la revente voir un petit peu les modèles que vous voulez voir les fourchettes de prix de ce qui se pratique et faire un petit peu de recherche parce que les objets deviennent rares au fil du temps à niveau sous ça coûte aussi beaucoup plus cher que du neuf et du coup dans ce sens pour moi c'est extrêmement important de se tenir informé des nouvelles sorties des collections que vous avez envie d'avoir et de suivre donc pour ça je vous conseille de suivre les comptes Instagram des marques déjà mais également des collectionneurs parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui donnent des informations sur les sorties à venir rejoindre des groupes Facebook il y a beaucoup de groupes Facebook qui se font entre collectionneurs où ils se partagent des infos etc et je vous le recommande vite pensez également à vous inscrire aux newsletters des sites marchands et des marques par exemple Funko Pop a sa propre newsletter et ça c'est un conseil qui est extrêmement important si vous avez prévu de vous lancer dans une collection où les produits sont en édition limitée la première chose qui me vient en tête c'est pour les poupées de collection Disney parce que si vous voulez posséder ces objets il faut être présent au moment de la vente parce que ce sont des produits en édition limitée donc ils partent relativement vite pour la plupart je pense par exemple aux poupées édition limitée puisque j'en ai collectionné pendant très longtemps sur le Disney Store c'est des produits qui s'arrachent à une vitesse monstrueuse des fois en moins de 5 minutes les 1000 poupées sont vendues et c'est une source de stress très importante donc si vous avez envie d'avoir ces objets il faut être au taquet pour éviter ce genre de mauvaise surprise pensez à vous informer comment éviter les arnaques puisque c'est vrai que quand il s'agit de collections on a tendance à tomber plus facilement sur des arnaques alors la première chose que je vous conseille c'est d'aller sur les sites officiels donc par exemple si c'est du Disney Disney Store, Disney en Paris, Zing etc les revendeurs officiels de Disney et pas sur les sites chinois je pense que comme partout il est possible de faire de vraies bonnes affaires mais c'est vrai que par exemple Aliexpress pour moi c'est à bannir à 100% il y a certains signes pour repérer un faux Tsum Tsum d'un vrai Tsum Tsum ou de faux objets de collection face à des vrais je vous conseille de vous renseigner sur internet là-dessus de façon générale méfiez-vous des offres qui sont beaucoup trop alléchantes méfiez-vous également des sites en ce moment qui pullulent qui se font passer pour le Disney Store et qui ne le sont pas genre magasin Disney je ne sais pas trop quoi je n'ai pas les noms en tête mais ce sont de belles arnaques et d'ailleurs généralement quand vous tapez le nom d'un magasin sur lequel vous avez un doute et que vous cherchez un petit peu que vous prenez le temps vous allez forcément avoir des avis de personnes qui se sont déjà fait arnaquer malheureusement et qui vous le font remonter sur internet donc vraiment prenez le temps de bien vous renseigner de ne pas aller n'importe où même si c'est tentant quand on voit un produit à 2€ alors qu'il est en vente à 25€ il y a des raisons pour lesquelles ce prix est si bas vous pouvez faire de très belles affaires sur des groupes de particuliers donc qui revendent leurs pièces de collection qui sont généralement d'occasion par contre dans ce cas précis il faut que je vous dise de vous méfier dans le sens où vous ne pouvez pas être sûr que la personne qui vous revend est à 100% fiable si jamais vous faites une transaction avec quelqu'un de regarder si cette personne a déjà des avis positifs ou négatifs ça vous permet de savoir si vous pouvez avoir confiance dans cette personne ou pas du tout et ça marche aussi pour les revendeurs dans Amazon et Ebay ne prenez que des comptes avec un maximum d'évaluations positives si il commence à y avoir des avis chelous passez votre chemin voici quelques sites que je peux vous recommander sites ou boutiques sur place n'hésitez pas à partager également vous vos propres bons plans en commentaire je pense que ça peut être très intéressant d'échanger les bonnes adresses entre membres de la Pixie Army Ebay c'est bien pour les pièces qui ne sont plus en vente depuis un certain moment ça vous permet également d'avoir accès à des produits du monde entier si vous cherchez un truc précis il vaut mieux aller sur Ebay moi en tout cas j'ai jamais eu de mauvaise surprise sur Ebay et de toute façon je paye avec Paypal donc si jamais il y a un litige quelconque je me fais rembourser donc voilà sites que j'utilise énormément et que j'ai utilisé pendant très longtemps c'est moins le cas maintenant parce que c'est pas trop le style de figurine que je cherche je vous recommande ces deux sites à 100% pour les avoir tous les deux testés et retestés et retestés avec les années Cadocity l'autre point que j'aime beaucoup c'est que la fidélité des clients sont également récompensés donc il y a les clubs 1, 2 et 3 étoiles où vous pouvez avoir des réductions au fil de l'année vraiment pour moi Cadocity ils sont au top ils ont un super service client ils vous envoient les trucs rapidement ils ont un très large choix et il y a également dans la même veine Cherise là encore c'est un peu un concurrent de Cadocity donc généralement moi je checkais sur l'un et sur l'autre pour voir un petit peu les tarifs qui se faisaient mais c'est aussi un très bon site forcément je ne peux que vous parler du Disney Store le Disney Store je suis mitigée dans le sens où niveau expédition c'est pas le top mais c'est les transporteurs qui font ça par contre si vous avez la chance d'avoir un Disney Store près de chez vous je vous conseille plutôt d'aller en boutique physique après il y a Amazon et Amazon.com que moi j'utilise principalement pour les livres mais c'est vrai que j'achète quasiment tout sur Amazon maintenant vous avez également les sites de vendeurs de la collection je pense principalement au site officiel Jim Shore tout dépend du pays d'où vous venez il faut regarder les frais de port etc si c'est intéressant mais au moins vous êtes sûr d'avoir un objet 100% officiel et pas de mauvaise surprise site que je n'ai jamais testé mais j'ai énormément de retours positifs parce que j'ai beaucoup de fans de Funko dans mon entourage alors il y a Pop Culture qui est un site australien il me semble donc là par contre il faut faire attention aux frais de douane mais en tout cas ils ont une très grande sélection et les prix sont généralement très intéressants et l'autre que je connais et que j'aimerais bien tester d'ailleurs c'est Popito qui fait donc des Funko Pop uniquement il me semble et c'est un site français je crois je sais qu'il y en a beaucoup des sites de Funko Pop qui sont plutôt cool donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire il y a les boutiques Zing très belle surprise pour ma part c'est vrai qu'il y en a de plus en plus Zing a beaucoup de choix de figurines il y a un peu tous les univers et vraiment allez y jeter un oeil parce qu'il y a vraiment plein de choses et d'ailleurs j'étais très surprise parce qu'il n'y a pas très longtemps j'ai trouvé des sacs Daniel Nicole et j'étais comme une folle quand j'ai vu ça donc voilà vous avez été nombreux à me demander également à Disneyland Paris les boutiques que je vous recommandais niveau collection c'est vrai que pas toutes les boutiques proposent des articles de collection pour moi la meilleure boutique là-dessus c'est la boutique Harrington's qui se trouve sur Main Street dans le parc principal qui regroupe vraiment tous les types de collections il y a beaucoup d'objets c'est vraiment très bien fait mais vous avez également au Disney Village le Art of Gallery je crois que ça s'appelle comme ça il n'y a qu'une boutique de collection de toute façon vous ne pouvez pas vous tromper et la troisième boutique que je trouve plutôt pas mal là-dedans c'est le Art of Animation qui est sur les Walt Disney Studios cette fois-ci on a également Hot Topic pour les Etats-Unis et EMP qui sont des boutiques que j'aime beaucoup que j'ai déjà testé et qui proposent quand même pas mal de merchandising sachant que Hot Topic vous avez en plus des Funko Pop exclusives et tout il y a également tout ce qui est revendeurs sur Instagram alors j'en ai pas spécialement à vous recommander mais c'est surtout des revendeurs qui font des pick-up sur les parcs donc si jamais vous n'avez pas l'occasion d'aller dans un parc Disney français ou étranger et pour les petits budgets et là j'en parlais beaucoup dans ma vidéo des livres Disney le meilleur conseil que je peux vous donner c'est les brocantes parce que vous tombez sur des petites perles alors il faut être très patient et vraiment en tant que collectionneur je pense qu'il faut savoir prendre son temps et pas être pressé parce que pour dénicher la perle rare ça met du temps il faut se lever tôt il faut avoir de la patience mais ça vaut le coup et enfin je termine avec quelques petites questions bonus que vous m'avez posées c'est comment mettre en valeur votre collection c'est une question que je pense aborder plus en détail dans une vidéo décoration Disney qui est en préparation mais j'ai hâte de vous en parler moi le truc que j'aime bien faire c'est avoir un petit espace qui est dédié à votre collection ça peut être une étagère ça peut être un coin de votre bureau une commode si vous avez la chance d'avoir une bibliothèque c'est l'endroit idéal moi en tout cas je vous conseille d'essayer d'utiliser des éléments du film ou de l'univers qui vous plaît pour faire de la décoration je pense qu'il n'y a rien de mieux et là encore je vous conseille mon Pinterest j'ai fait une sélection où je vous mets du coup plein d'idées de comment mettre en valeur sa collection ça peut être un petit espace un grand espace mais c'est plutôt bien les objets doivent-ils rester intouchables alors ce qu'on entend par là c'est savoir si jamais il faut garder les objets absolument en boîte rien de déboxer garder les étiquettes des Tsum Tsum il y a deux camps de collectionneurs on a ceux qui ont besoin de déboxer les objets c'est comme ça qu'on appelle ça déboxer c'est retirer toutes les attaches sortir les objets des boîtes et les personnes qui sont très puristes et qui du coup ont besoin de garder les objets dans leur emballage intact et qui préfèrent comme ça moi je dois admettre qu'à titre personnel ça dépend vraiment des objets et en fait il faut savoir que ce débat là c'est surtout pour ce qui a trait à la revente en fait plus l'objet est intact et plus si jamais vous souhaitez le revendre par la suite il garde de sa valeur si vous coupez les étiquettes de vos Tsum Tsum ils ne valent plus rien à la revente tout comme les Funko si jamais vous gardez pas les boîtes parce que vous pouvez exposer et re-ranger dans la boîte ça ne vaut plus rien après c'est un choix qui est personnel si vous pensez que vous n'allez jamais revendre vos produits et que ça vous est complètement égal et bien découpez et faites ce que vous voulez en fait autre question est-ce que les objets qui n'ont pas l'estampillage Disney officiel ou Disney Parks ont quand même de la valeur alors de toute façon il y a forcément la pastille avec marqué Disney dessus si jamais c'est un produit que vous voyez en vente sur le Disney Store ou à Disneyland Paris avec ce fameux estampillage et que vous vous achetez le même produit sans c'est que vous avez beaucoup de chance que ce soit une contrefaçon donc renseignez-vous faites attention voilà ma Pixie Army j'espère que cette vidéo vous aura plu cette vidéo collection si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude ça me permet de savoir si ce sont des sujets que vous avez envie de continuer de voir sur la chaîne ou si au contraire vous voulez que je passe à autre chose n'hésitez pas également à me dire si la vidéo astuce collection vous plairait j'ai très hâte de le mettre en place sur la chaîne j'ai mes petites idées mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez et s'il y a des points particuliers que vous voulez que j'aborde n'hésitez pas également si je n'ai pas répondu à toutes vos questions à m'en mettre de nouvelles en commentaire je ferai mon maximum pour y répondre et à me dire vous aussi quels sont vos bons plans en collection si vous avez des conseils à partager avec la Pixie Army on est preneur en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous abonnez-vous je vous aime bisous 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 Sous-titrage ST' 501